Excusez-moi, bonsoir, vous êtes venu chez ma mère pour mon petit frère, c'est ça ? Oui, pour l'application, attendez-moi, c'est quoi le nom de votre... Mohamed Périot ? Non, le nom de votre maman. Ah, madame Naïma Mazouzi ? Oui, c'est ça, oui. Voilà, il s'est fait arrêter ? Bah écoutez, nous on n'a pas d'informations comme on le disait à votre mère, nous il y a Paris, mes collègues de Paris qui m'ont appelé, on me disait qu'on devait se rendre à votre domicile pour dire que le fils était passé en garde à lui, Paris 10hème. On lui a donné un numéro, elle va contacter le numéro, il aura plusieurs renseignements. Ok, je vous remercie, merci beaucoup, agréable soirée. Merci beaucoup, c'est gentil, au revoir. Merci, au revoir. Et voilà. Putain, vous en aura fait des bonnes, je vous le dis. Certains vous arrivez même à le défendre encore. On vous le dit les gars, on vous le dit, on vous le dit. On vous le dit, le petit ref, Allah, il part en couille. Ah, il part en couille, Allah. On va l'envoyer à l'armée, ça va être rapide, je vous le dis, moi. Ce qui devait se produire, s'est produit. Monsieur Momo a été arrêté. La fête de ma petite, la fin de la fête, complètement gâchée. Ma mère en pleure, les invités qui essaient de la faire arrêter, bref. Voilà la famille, rouler sans permis, faire les cons, se prendre pour les big boss. Je devais vous sortir une vidéo, là, sur un merdeux mesquine. Je suis sorti tout à l'heure. Il y avait un merdeux qui était en train de faire des ballons. Et il y en a un qui a fini carreau sur la route, j'ai dû le raccompagner aux urgences. Vidéo vraiment qui vous ferait réfléchir, je pense. Mais je la sortirai demain. Voilà, je la sortirai demain, ok ? Pour le coup, là, on va aller chercher Monsieur Momo. Je vais aller tout seul, aller retour à Paris, pour aller chercher Monsieur qui en garde à vue, parce qu'il s'est fait arrêter. Mais de ce qu'il s'est dit, de ce que le bof m'a dit sur son live, des gens auraient dit que c'était un youtubeur qui aurait fait ça. Ben, un youtubeur en question, je tiens à te remercier du plus profond de mon cœur. Pourquoi ? Parce que... Putain. Parce que si mon frère aurait fait un accident de voiture, il y a des gens de Paris que je connais et qui me connaissent qui regardent cette vidéo, je ne vous remercie absolument pas. Voilà. Et littéralement pour vous dire, là, Wallah, j'ai envie de chialer, mais je vous pisse à la gueule ces gens-là. Je vous pisse à la gueule pour une chose, c'est que si mon frère aurait fait un accident, il se serait tué. Je vous jure que vous aurez été les prochains. Vous avez laissé mon frère conduire. Vous avez laissé mon frère faire la mala à Paris. Vous avez laissé mon frère faire tout ça. Et je m'en veux aussi, parce que pour moi, c'est de ma faute. Mon frère, il se serait tué. Je m'en serais voulu toute ma vie. Je m'en serais voulu toute ma vie, alors que de base, je l'ai juste laissé avec mes chiens. J'ai juste laissé mon frère en pleine montagne, là-bas, avec mes chiens tranquilles, avec chauffage, PlayStation, bref, toutes les merdes qu'il faut à un gosse pour bien s'occuper l'esprit. Mais ça ne lui a pas suffi. Il est parti à Paris nous faire la malade, nous faire de la merde. Là, la police, il vient tout de suite d'arriver, il vient de venir voir ma mère, tout simplement, et de lui dire que mon frère était en garde à vue et qu'il venait pour prévenir que la police de Paris lui a dit qu'il était en garde à vue. Des fautes permis. Et le pire, c'est que c'est la deuxième fois qu'il le fait. Le youtubeur en question, je tiens à te remercier pour une chose, on ne sait pas quoi demain est fait. Mon frère aurait peut-être pu se tuer. Et le youtubeur en question, si tu regardes cette vidéo, et je te le dis face à face, comme des hommes, je te remercie. Parce que si j'aurais perdu mon petit frère, si j'aurais perdu mon petit frère en même temps que j'ai un enfant, je serais devenu fou à un niveau... Je ne pourrais même pas te dire lequel. De perdre quelqu'un, ça fait mal. Mais en plus de sentir qu'on est coupable, ça fait mal. Et certains, je vous remercie, certaines femmes, certains hommes qui sont venus me voir, et m'ont dit, Abdel, tu as l'air en colère comme... En fait, certains, vous analysez bien les gens, ils m'ont dit, tu as l'air d'être en colère comme si tu t'en voulais à toi. Au final, tu remets tout sur Momo, mais on dirait que tu t'en vois à toi. Alors ces gens-là, je tiens à vous dire un truc. Vous m'avez totalement cerné. J'en voulais à Momo, forcément. J'avais la haine contre lui pour ce qu'il a fait aux chiens, forcément. Mais dans l'histoire, je m'en voulais. Je m'en voulais énormément. Et je vais te dire un truc, Momo. Je pensais qu'aujourd'hui, sincèrement, tu savais que pour ce que tu as fait, j'allais te démembrer. Mais je me suis dit, au moins, il va faire peut-être un truc de fou ce matin. J'ai regardé ma femme et je lui ai dit, regarde, il va venir aujourd'hui, avec des fleurs pour la petite, il va venir s'excuser. Je ne vais pas le marbrer. Pour la fête de la petite, je le marbrerai après. Mais moins fort que ce que je devais lui faire. Aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il vienne. Il n'est pas venu, il a continué à rouler avec la voiture qui lui vient de je ne sais où. Je vais savoir d'où elle vient la voiture. Je vais remonter à la voiture et je vais savoir qui lui a loué cette voiture de merde. Et crois-moi que la personne en question qui lui a loué, ça va barder. Ça va barder. C'est le bordel, donc ça va, je ne vous explique même pas. C'est le bordel. Regardez, pour montrer, le lit par terre. Bref, c'est le bordel. C'était la panique dans la maison quand ma mère a su ça, elle est devenue folle. Voilà, bref. Direction Paris pour moi. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que vous dise ? Bon, je vous mets le petit rec de la police qui aurait été très gentil, que j'ai vu en bas. Je vous mets juste le rec vocal de leur part. Et puis, je vous laisse avec ça. Et puis, je vais monter à Paris, récupérer mon petit frère. Ceux qui ont été autour de lui, je ne vous remercie pas. Oh non, il a radé. Certains, j'ai même bien fait de me séparer de vous au final. Je me rends compte de ça. Parce que si mon frère il serait mort, on aurait fait comment ? Et normalement, de base, ces personnes-là, vous étiez des personnes sur qui je pouvais compter. Vous étiez des personnes sur qui je pouvais compter. Deux secondes, j'arrive. Vous étiez des personnes sur qui je peux compter. Et vous avez laissé mon frère se mettre en danger. Ah, et des personnes, ma famille, je vous jure. Wallah, il a radé. A l'époque, comme j'étais, c'est ce que j'ai envie de redevenir. Seul dans mon petit coin avec mes petits abonnés, un pote par-ci, un pote par-là. Ça ne se compte pas sur les doigts d'une main. J'ai fait confiance à trop de gens. J'ai tenu de la force à trop de gens. J'ai ouvert mes portes à trop de gens. J'ai nourri trop de gens. Et le pire, c'est les gens qu'il ne fallait pas. Même pas, ils ont attrapé mon frère. Hé, ferme ta gueule. Mets-toi, mets-toi contre le mur. Ferme ta gueule. Elle vient le chercher. Ils l'ont laissé faire ce qu'ils voulaient. Ils l'ont même aidé à faire de la merde. Et ils l'ont même donné des idées pour m'éviter, pour ne pas que je l'attrape. Bref, la famille. Prenez soin de vous et de la MIFA. D'accord ? Faites attention à vous, la famille. Moi, je gros, là, c'était la fête de ma fille aujourd'hui. C'était ce qu'on appelait chez nous Seba. C'est le septième jour de la naissance d'un enfant quand on dit, nous, en fait, le septième jour d'une fille. Et pour un garçon, c'est le douzième jour qu'on fête. Et je me retrouve à devoir faire un aller-retour par rue. Vous savez, je vous l'ai dit, il va se faire arrêter, il va l'arriver. Je remercie les youtubeurs en question. Je préfère... C'est triste, dit comme ça, mais c'est une réalité. Je préfère voir mon frère en prison, même, s'il faut, qu'à la morgue, avec un bras manquant et une jambe en moins. Bref, je remercie les youtubeurs en question. Je remercie les abonnés aussi qui ont essayé de le raisonner, mais qui n'ont pas réussi parce que, bon, tu vois, c'est Tchessna, quand tu lui parles, c'est pareil avec mon mot. Tu lui parles, puis il reste comme ça. Bref, la famille. Prenez soin de vous et de la MIFA. A très, très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vais m'éclater, j'ai de la route. Allez, let's go. C'est parti. Il n'y avait que ça à faire aujourd'hui. Allah, j'avais que ça à faire. Faites la famille, les amis, les gâteaux, la fiesta, voilà. Bon, la famille, ma femme vient d'avoir un bon coup d'avance sur moi. Heureusement. Là, je commençais à partir pour aller prendre la route pour aller chercher M. Mohamed à Paris. Bien heureusement, ma femme m'a appelé. Elle m'a dit, mon cœur, attends, tout à l'heure, j'ai entendu quand on appelle avec la police, ils ont dit, garde à vue. Elle m'a dit, alors, garde à vue, mon cœur, normalement, c'est 24 à 48 heures. Elle m'a dit, attends. J'ai dit, attends, comment ça, attends ? Elle me dit, appelle la police. Je me garde sur le bas côté, j'appelle la police, et ils me disent, ah non, non, monsieur, vous ne pouvez pas le récupérer ce soir, c'est 24 heures ou 48 heures, une fois qu'on trigué, mais je ne sais pas quoi, le parquet ou je ne sais pas quoi aura décidé, s'il ne fait que 24 heures ou 48 heures. Donc, voilà. Fallait bien que ça lui tombe dessus à un moment donné, les gars. Fallait bien que ça lui tombe dessus, la famille. Tu fais des trucs, on ne va pas citer ses délits, ce n'est pas le but. Je ne vais pas dire, mon frère, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais ce que vous avez pu voir sur Internet, en tout cas, et ce que lui-même a pu vous montrer, la dernière fois, c'était une Mercedes, traversé un rond-point en plein milieu avec. Voilà, quoi. Je ne sais pas, il attend quoi, en fait, pour arrêter ses conneries. Je ne sais pas, il attend quoi pour arrêter ses conneries, mais là, voilà. Il commence avec de la garde à vue. Alors, je ne sais pas, prochaine étape, ce sera quoi ? La prison ? Non, franchement, quand même, sincèrement, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que pour le talent qu'il a, mon frère, à l'heure d'aujourd'hui, c'est du gâchis. Je lui ai toujours dit, je lui ai toujours dit, Momo, tu sais que tu es meilleur que moi, normalement, tu sais que tu es au-dessus de moi, normalement, tu sais que normalement, c'est toi, mon gars, tu as une chaîne, tu m'exploses et tu me fais monter. Je lui dis, c'est toi qui m'aide, normalement. Je lui dis, t'es trop fort. Je lui dis, mon frère, t'es trop fort. T'es au-dessus de beaucoup d'youtubeurs qui, aujourd'hui, sont au-dessus de toi. Parce que t'as pas la dalle, tu travailles pas, tu fais pas tes vidéos, tu râdèmes pas, tu vois. Et je lui dis, Momo, t'as un talent. T'as un talent, t'es bon, tu sais faire rire les gens, tu sais donner la joie aux gens. Pourquoi tu fais le voyou ? Ça te va pas, t'es pas comme ça. Pourquoi tu fais le débile, tu fais le mec perdu dans sa life ? Elhamdoulilah, ya Rabbi, t'as une belle sœur qui t'aime, t'as une petite nes qui vient d'arriver au monde, t'as ton frère qui est là, t'as besoin de rien, on te laisse sortir, on te laisse te balader, on te laisse faire ta life avec tes potes. On est pas en mode de... En prison, tu vois ? On te laisse faire tes choses. Bon, t'as Awin pour les projets, dans les villas, il me dit, je viens avec toi, je lui dis, viens avec moi, on le ramène dans des villas, vous avez vu les abonnés par vous-même ? On le ramène là où il veut, on le laisse sortir quand il veut, il n'est pas Zama condamné, il a tout ce qu'il veut, il a une famille qui l'aime, et normalement c'est le plus important ça, je sais pas de quoi il a besoin d'autre en fait, il a dit de quoi t'as besoin, il a dit rien, je vais lui sortir un petit peu de temps en temps, sors, balade-toi, amuse-toi, sors, mais à un moment donné, y'a plus de confiance, y'a plus de confiance, et quoi y'a plus de confiance, y'a plus rien, et vous le savez, et comme je l'ai dit, j'en veux aussi aux gens qui l'ont laissé faire, mais heureusement il s'est pas tué, comme je l'ai dit, ça aurait été une autre discussion, ça aurait été une toute autre discussion, ça aurait été une autre discussion, parce que ces gens là, ils croient que je suis pas au courant, ils croient que je suis pas au courant de ce qui s'est passé avec mon petit frère à Paris, ils croient qu'en fait je suis dupe, l'hamdoulin on a toujours quand même eu des bonnes relations avec plein de gens qui habitent à Paris, même si on est pas les meilleurs amis du monde ou quoi, on a eu des bonnes relations avec les gens, pour qu'ils me disent, Abdel il est là, il est avec telle personne, telle personne, ça lui a dit ça, ça lui a dit ci, ça lui a dit ça, voilà Abdel où il était, voilà c'est qui qui l'a ramené, je suis au courant de tout, Wallahela Adem je suis au courant de tout, surtout à Paris là-bas, vous savez que Paris c'est grand, il y a des abonnés partout, il y a des youtubeurs partout, et tout le monde sait où est tout le monde à peu près, voilà bref, et ben on va attendre 24h à 48h, je sais pas s'il va s'arrêter à la prison, je sais pas s'il va nous faire une prison après une fois, parce que vous avez vu, ça commence avec des délits, des délits un peu petits, des plus gros délits, des gros délits, de la garde à vue, ça commence comme ça, ça commence comme ça à 17 ans en plus, ça commence comme ça, ça commence comme ça, alors qu'il a un avenir, il a un avenir, où il a pas à faire de bêtises pour s'en sortir, il s'en sort très très bien, je vois plein de jeunes qui font des bêtises, et je sais, c'est pas une raison ce qu'ils font, c'est pas une raison pour le faire, mais il y en a certains qui le font, parce que leur mère elle crève de faim, il y en a certains qui le font, parce qu'ils ont des petites soeurs, et des petits frères à la maison qui crèvent de faim, alors ce qu'ils font c'est pas bien, on l'encourage pas, mais ils le font pour la famille, lui, il fait ça, pour faire comme les autres, moi est-ce que je veux dire ou pas ? Juste pour vous montrer deux personnalités différentes, lui il fait pour imiter, alors qu'il y en a qui le font pour s'en sortir, moi est-ce que je veux dire ou pas ? Même si j'accepte pas ça, mais il y en a qui le font pour leur famille, et c'est là où c'est pas les mêmes valeurs, l'autre il le fait pour sa famille, pour que sa mère elle leur pote faim, et ses soeurs et frères aussi, et l'autre il le fait juste pour se montrer, ah regardez je roule, ah là je suis sur le périph, arrête, arrête sale débile, tu pourrais rouler avec un permis, et avec ta propre voiture entre tes mains, pourquoi tu roules avec une voiture de location, et son permis, ça c'est ceux qui n'ont pas les pauvres les moyens, d'avoir un véhicule, ceux qui n'ont pas les pauvres les moyens, d'avoir un permis, tu vois ce que je veux dire, pas des mecs comme toi, qui se sont mis bien ce mois-ci, et qui pourraient non seulement déjà passer le permis, et en plus acheter une voiture, avec ce que t'as gagné ce mois-ci, avec ce que je t'ai fait gagné ce mois-ci, avec tous les placements que t'as eu, t'achètes une bonne voiture, t'achètes celle-là, dans laquelle je suis, ouais ouais ouais, t'achètes une clé au 5, voilà, et tu fais le permis, il y a des gens frérots ils sont là, ils galèrent, ils n'ont pas les moyens de ci, ils n'ont pas les moyens de ça, et toi tu nous fais le mec, il galère dans sa vie, alors que tu ne galères pas, c'est pas ce que c'est que la galère mon nom, il y en a qui galèrent dans leur vie, il y en a qui ont des problèmes dans leur vie, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas ce que c'est, donc pourquoi tu veux t'inventer, une personnalité, qui ne te va pas en plus, t'es quelqu'un de gentil, t'es quelqu'un de drôle, t'es quelqu'un de sympa, t'es pas un mafieux, t'es pas un voyou, bon, on va attendre 24h48 avec la famille, puis on vous tiendra au jeu la famille, prenez soin de vous, vous êtes quand même la MIF aussi, je sais que vous êtes là pour mon petit frère malgré tout, merci à ceux qui lui envoient des messages, pour essayer de leur mettre dans le bon chemin, mais c'est compliqué, c'est très compliqué avec mon petit frère, il a grandi sur internet, c'est ça le pire, il a grandi sur internet, donc normalement ça devrait être safe, mais bon, bref, prenez soin de vous et de la MIF, et bonne soirée tout le monde, merci encore. Sous-titres par Jérémy Diaz